Bonjour, mon nom est Micheline Villeneuve, je suis membre du Cercle des fermières du Québec de la Fédération 15 en Outaouais. On vous a fait parvenir la technique à l'étude sur le goutti. Je vais démystifier un petit peu cette technique-là parce qu'il y a beaucoup de questionnements au niveau des membres. Et je vais essayer d'être le plus clair possible dans le meilleur de mes compétences de vidéo. Je vais maintenant déplacer la caméra pour vous montrer ma table de travail plus que moi. Et voilà. Et voilà. Ça, c'est le document qu'on vous a fait parvenir à tout le monde. Qui est sur le goutti. Ça explique dans les premières pages, c'est un document de nos pages. Dans les premières pages, j'avais un peu d'histoire, quelques informations supplémentaires, mon petit commentaire personnel. J'avoue que j'ai, un peu comme tout le monde, j'appréhendais un petit peu cette technique, mais je l'ai trouvée vraiment facile et agréable à exécuter. Ça a l'air plus compliqué que ça. Ça, c'est qu'est-ce que moi j'ai utilisé, la photo ici, c'est qu'est-ce que j'ai utilisé pour faire mes projets en tant que tel. Et ensuite, dans les documents suivants, je vous parle des aiguilles. Et, ou bien, je devrais plutôt dire des accessoires en tant que tel. Je vais vous parler plus des aiguilles parce que ça a l'air compliqué un petit peu pour beaucoup. Ce que j'ai utilisé, puis les informations que je vous donne présentement, avant d'aller plus loin sur le sujet, je vous donne des informations dans ce document-là sur le bouti classique et non contemporain. Pourquoi classique? C'est quand on vous parle de classique, on vous parle d'un bouti que vous allez retrouver, mettons, comme vous les voyez en première page, les photos des quatre pièces qui ont été conçues par deux autres dames, entre autres, qui m'ont aidé à ce niveau-là. On vous parle d'un tissu blanc sur blanc, point avant blanc, on a utilisé le filtre à coolité qu'on appelle blanc. On n'a rien et aucune couleur au niveau de la mèche. C'est le classique de l'époque du temps et c'est ce que j'explique dans le document. J'ai accordé dans le document, on me suis aventurée un petit peu dans le document pour faire un peu plus que ça, c'est-à-dire que j'ai fait rajouter de la couleur. Donc, le tissu qui soit arrière ou avant peut être de couleur. Je parle toujours d'un tissu avec une certaine transparence, on peut le voir ici, quand on voit ma main ici, qui est dans ce cas-ci, dans mon cas à moi, du bâtisse. J'aurais pu faire mes points avant avec un fil de couleur. J'ai, par contre, fait du mèchage de couleur, c'est-à-dire mes fraises sont rouges, mes feuilles sont vertes. C'est à peu près le maximum que je veux me garder, me réserver par rapport au classique. C'est un petit peu ce que la demande que j'ai fait. Pour qu'est-ce qu'il y ait du contemporain, pour voir la différence, si je prends le bâtisseur, qui est M. Hubert Valéry, entre autres, qui fait beaucoup de bâtisseurs contemporains, c'est-à-dire que lui, si je prends une photo d'une pièce qui est réalisée, vous allez voir tantôt, je vais réaliser la même pièce, lui, il travaille beaucoup avec le fil de couleur, il travaille avec le bâtisse en surface, mais en dessous, il va utiliser un coton très mince, qui n'est pas épais du tout, du tout, c'est dans ce sens-là, et même qui est... c'est des cotons imprimés. C'est ça, le contemporain, la différence avec le contemporain aujourd'hui. Vous allez me dire, Micheline, tu nous as dit qu'on ne pouvait pas l'utiliser. C'est une autre histoire. Ça, ça fait partie de peut-être des projets futurs du boutique, comment est-ce qu'ils vont les faire, est-ce qu'ils vont l'expliquer, ils vont faire une demande de contemporains ou de classiques. Ça, je laisse la liberté à des futurs projets, comme dans le cahier concours ou quoi que ce soit, de prendre la décision de faire ce qu'ils voudront à ce moment-là. Moi, comme ça s'appelle une technique à l'étude, je me base sur l'étude du boutique, pour le moment, sur le classique, parce que je veux partir du départ de l'histoire du boutique, c'est-à-dire qu'on faisait vraiment de cette façon-là. Je m'aventure juste un petit peu dans la couleur, comme je vous ai mentionné. Fait que si je reviens à mes aiguilles, qu'est-ce que j'ai retenu des plusieurs livres que j'ai lus, c'est qu'il y a plusieurs auteurs ou boutisseurs qui utilisent l'aiguille Atrapunto. L'aiguille Atrapunto, qui est celle-ci ici, qui est très longue, dans ce kit-là, vous allez avoir la petite aiguille pour faire votre point avant ou votre surfilage, et vous allez avoir une autre aiguille que vous pouvez aussi utiliser pour faire votre mèchage ou autre chose. Mais cette aiguille-là, elle est très grosse. Je vais vous montrer la différence entre d'autres aiguilles pour celles qui, parce que ça brise un petit peu plus le tissu, veut, veut pas, à cause qu'elle est grosse, c'est ce qui est mentionné. Ici, je suis allée chercher, je ne sais pas si vous les voyez bien, des aiguilles à frivolité. La différence, c'est la grosseur du choix. Elles sont très petites. Donc, il y a une autre technique à utiliser qu'on appelle le lasso, que vous pouvez très bien utiliser, ceux-là, sans abîmer votre tissu. Celle-là, ici, c'est la numéro 3, et celle-ci, c'est la numéro 5. Quand je parle de 3 et 5, la 3 est plus grosse que la 5. La 5, elle est beaucoup plus petite, et ça pourrait faire très bien le travail si vous n'êtes pas capable de soit vous acquérir de celle-là ou vous la trouvez vraiment trop grosse. Comme je vous dis, avec les plus petites aiguilles, on peut faire le même travail. Bahin a fait aussi... Je vais tasser ceux-là. Bahin a fait aussi... Bahin aussi, il a fait l'aiguille en passant. Bahin aussi, il a fait l'aiguille aboutie qui équivaut à peu près cette grosseur-là. Je les ai commandées, mais je ne les ai pas reçues encore. Il y a aussi la mi-longue, qu'il appelle, qui est cette aiguille-ci. Je ne sais pas si mon éclairage va me nuire. Je pense que oui. Je vais rapprocher un petit peu, peut-être que ça va vous aider. Et voilà. Qui est celle-ci. Et qui est l'équivalent... Excusez mes bras. Qui est l'équivalent de la numéro 26 en tapisserie. Là, j'ai deux compagnies différentes, mais c'est la même chose. Si vous en regardez bien, le chat est de la même grosseur. Si ça se voit, l'aiguille est de la même grosseur. C'est juste qu'ils ont allongé l'aiguille numéro 26 pour pouvoir faire du boutissage. Ce qui est, en plus, son avantage, elle est flexible. Parce que justement, ils l'ont allongée, donc elle est un peu plus flexible. Ça veut donc dire que si je fais du méchage dans des parties plus longues, comme cette pièce-ci, je vais utiliser la grande aiguille pour pouvoir faire d'un bout à l'autre, si on veut. Je ne sais pas si on me suit bien. Tandis que si je fais des parties plus courtes, je peux facilement utiliser l'aiguille moyenne ou encore un peu plus petite pour pouvoir remplir au lieu d'avoir... Comme je n'ai pas de grande surface, ça travaille aussi très bien. C'est un peu la raison pour laquelle il a fait ça. Ensuite de ça, comme je vous dis, vous pouvez aussi bien utiliser une aiguille à tapisserie numéro 26 pour le faire. C'est juste que vous allez devoir rentrer et sortir à plusieurs endroits si vous avez une plus longue partie à mècher. Pour qu'est-ce qui est du point avant d'aiguille pour faire votre fameux piquage dans votre tissu, moi, j'ai utilisé les aiguilles between, les numéros 9 entre autres, parce que j'aime beaucoup travailler ce genre d'aiguille-là. C'est vraiment un choix très personnel à chacun. Il faut une petite aiguille, que le corps est petit, la longueur n'est pas vraiment importante, il ne faut pas exagérer non plus, puis qu'elle ait une bonne dimension de chat pour pouvoir rentrer notre fil à quilté qu'on appelle. Le fil à quilté en tant que tel, beaucoup ont demandé c'est quoi ça. Comme on travaille avec du coton, j'essaie de trouver mon mot coton, il est ici. Comme on travaille avec du coton, c'est important, je m'excuse, comme on travaille avec du coton, c'est important d'avoir un fil 100% coton, qui est le fil à quilté, ça le dit bien, c'est quilting. C'est avec ça qu'ils font le piquage, entre autres, des courtes de pointe. C'est un fil qui est solide, qui est résistant, puis on ne veut pas que ça casse après avoir fait notre point avant lors du mèchage. C'est un peu la raison pourquoi. On peut utiliser d'autres fils, tels que plusieurs livres décrits, de coton perlé ou du coton spécial, mais la grosseur du fil est beaucoup plus grosse que celle-ci. Peut-être du spécial, comment est-ce qu'ils appellent ça? Du coordonnée spécial, il y en a du 60, du 80. On peut voir avec ça aussi si on pourrait faire de quoi. Moi, je ne l'ai pas essayé. J'ai adoré travailler avec ce fil-là. Ce n'est pas un souci, puis ce n'est pas dispendieux non plus. Puis je peux vous dire qu'on en fait beaucoup avec un rouleau de fil. Ensuite de tout ça, je parle aussi des crayons. Je vais tasser mes aiguilles pour m'aider un petit peu. je parle des crayons pour faire le transfert d'un motif. C'est-à-dire que si je vais à la dernière page du document, je vais ouvrir ma lumière pour que vous voyez qu'est-ce que je fais. J'ai l'écriture en arrière, on le voit bien. Est-ce que c'est assez... Oui, c'est beau. Dans le document, vous avez eu un motif que vous pouvez utiliser à votre gris pour vos cercles, pour pouvoir retransmettre l'information. Pourquoi j'ai fait ça? Très simple. C'est parce qu'en une journée, il ne faut pas trop... Vu qu'il faut faire tout notre piquage et ensuite notre mèchage, une pièce plus élaborée, on n'aurait peut-être pas eu le temps de tout faire parce qu'on fait une étape à la fois. La première chose à faire, c'est dans votre dessin de trouver votre poincentre. C'est-à-dire, vous allez mesurer, vous allez trouver votre poincentre, vous allez vous faire une petite croix. Dans votre pièce de tissu, vous allez faire la même chose, c'est-à-dire que vous allez plier dans un sens votre tissu, vous allez vous faire une petite marque et vous allez plier dans l'autre sens et vous allez vous faire une seconde marque pour trouver votre poincentre. Suite à ça, vous pouvez vous faire votre petite croix qui vous dit exactement là où est-ce que vous allez placer vos tissus et vous allez venir... Là, je sais que mon tissu est un peu trop petit pour la pièce, mais c'est juste la fin de démonstration et vous allez placer vos deux croix ensemble sur votre modèle que vous allez fixer autant le papier que votre tissu avec un ruban adhésif qui ne brise pas ni tissu ni papier qui se retire très bien. On utilise ça beaucoup quand on fait de l'artisanat avec papier ou de la peinture, quoi que ce soit que vous voulez. Les crayons que j'ai utilisés pour marquer, pour transférer mon dessin, je devrais plutôt dire, c'est soit un crayon au plomb, bien aiguisé, le mien commence à être rond, mais c'est pas grave, on va l'utiliser aujourd'hui, qui est HB2. Pourquoi HB2? C'est que quand je fais le transfert sur mon tissu, si je barbouille mon tissu ici, mon plomb, qui est ma mine de crayon, ne s'étend pas sur mon tissu et ne salit pas mon doigt. C'est ça l'importance. Si vous prenez une autre catégorie que le numéro 2, vous allez remarquer que votre plomb s'étend, vous salissez votre tissu, vous salissez les mains, ça devient un petit peu désagréable et inconfortable pour tout le monde. Vous pouvez aussi utiliser un crayon bleu qui part à l'eau, mais à pointe fine autant que possible. Pourquoi? Parce que quand vous allez faire votre trait, vous ne voulez pas avoir un trait trop large. Vous voulez vraiment suivre la ligne. Mais il faut que ce soit un crayon qui part à l'eau, pas au fer repassé. Pourquoi au fer repassé? C'est une question de chaleur. Froid, chaleur, le froid fait ressortir des traces de crayon. On ne veut pas ça. laver ou pas laver, ça ressort pareil. Tandis que ça, ça va disparaître. Vous ne le verrez plus. C'est pour ça que je vous dis d'utiliser un crayon qui part à l'eau. Moi, je vais utiliser le crayon plomb. Quand on fait notre transfert de dessin, l'important quand on fait notre transfert de dessin, c'est de ne pas faire une ligne continue. Pourquoi? Là, ça va bien. J'ai une petite pièce. Vous voyez, je ne sais pas si vous pouvez le voir, plus que je m'en vais, plus que je crée une montagne ou un amas de tissu. Puis, quand mon tissu va se replacer, probablement que ma ligne, mon trait, ne sera pas à la bonne place. Par contre, si vous faites des petits traits à la fois, c'est-à-dire qu'ils se suivent, mais des petits traits à la fois, votre tissu va rester exactement là où ce que vous voulez et le dessin va poursuivre la même trace. Il ne sera pas tassé de ce façon-là. Là, j'exagère pour pouvoir vous le montrer un petit peu. Fait qu'il faut faire attention à ça. C'est comme ça qu'on transfère un dessin puisque c'est un tissu transparent et on ne le fait que sur une des deux parties seulement. Ensuite de ça, je vais passer à l'autre étape, désolée. Un coup, lorsqu'on a transféré tout ça, excusez, j'essaie de ne pas trouver mes documents, il faut faire notre... Il faut joindre nos deux pièces de tissu. Si je reprends le même tissu que j'avais ici tantôt, je vais enlever le ruban. Si je prends mon tissu, mettons, j'aurais deux pièces de coupé, je prendrais mon deuxième tissu et je les joindrais. Attention à avoir toujours vos tissus coupés sur le droit fil. Pour vous aider, bien, c'est facile. On retire les brins de fil et on trouve notre droit fil et on place nos deux tissus, toutes les deux, sur le droit fil pour les attacher ensemble. C'est important, surtout sur des grandes pièces, pour éviter que l'un étire d'un bord puis l'autre étire de l'autre bord qui risque de faire... Vous voyez juste mes mouvements, vous voyez que je peux faire quelque chose de... gâcher une pièce très facilement. Faites attention à ça d'être sur le droit fil pour les deux pièces l'une par-dessus l'autre. Ces deux pièces de tissus-là, vous allez vous prendre vos aiguilles à tête, peu importe la sorte d'aiguille, pourvu qu'elles piquent très bien. Vous allez prendre vos aiguilles à tête, vous allez piquer vos deux pièces ensemble à peu près partout. J'aurais pu prendre une autre couleur que blanc. Je vais le refaire. Vous allez piquer votre pièce à peu près un peu partout et vous allez prendre un fil de faux filage, peu importe la couleur du fil. Moi, j'utilise un fil surtout qu'un bon marché que je vais utiliser à peu près partout et je fais mon faux filage comme vous pouvez voir sur la pièce ici, sur les photos qui sont indiquées dans votre document. Partout, partout, partout. Vous évitez, par contre, de piquer sur les lignes de broderie parce que vous allez devoir retirer. Sinon, si c'est fait, ce n'est pas grave, vous retirez le fil, ce n'est pas plus long que ça. C'est ce qui est pour cette partie-là du document. Ensuite de ça, là, je vais... OK, je vais passer... Avant de passer au message, je vais passer au point avant. Je vais essayer de vous expliquer comment j'ai fait mon point avant pour aider certaines qui ont un petit peu plus de difficultés avec ça. Je vais... Le point avant, c'est le point que j'ai fait ici tout le tour de la pièce, de tout le dessin que j'ai transféré, là, j'ai fait mon point avant sur tout mon dessin. Je vais utiliser cette partie-là ici. Je vais déjà rentrer mon fil dans le tour. OK, je recommence. Je vais utiliser mon aiguille. J'ai perdu mon aiguille comme de raison. Ce n'est pas grave, on en prend une autre. Excusez. Des choses qui arrivent. Ce n'est pas tellement gros comme aiguille. j'ai mon fil de couleur. Je vais couper l'exténité parce qu'elle est éméchée. J'ai mon fil de couleur. Normalement, je l'aurais fait sur du blanc parce que pour la simple raison que mon travail va être comme ici. J'ai déjà commencé. Je ne sais pas si ça se voit bien. J'ai déjà commencé. mais pour des raisons de visibilité, je vais travailler avec un fil de couleur. Comme vous voyez, j'ai déjà tout placé. Mes deux pièces de tissu sont attachées ensemble. J'ai faufilé pour qu'elles restent ensemble. Je n'ai pas faufilé au milieu parce que pour moi, la pièce était petite. Pour les besoins de la cause, j'avais besoin que vous voyiez ce que je fais. Comment est-ce qu'on commence? vous avez enfilé votre aiguille avec votre fil à quilté qui va faire votre point qu'on va utiliser pour faire notre point avant. On fait tout simplement c'est rare que je dis ça mais on fait un nœud. C'est comme ça qu'on va précéder un nœud simple. C'est-à-dire que je vais recommencer. Je fais tout simplement une petite loupe. J'enfile l'extrémité dans le trou de la loupe et je viens serrer le tout. J'emmène mon nœud le plus près possible du... Je vais me placer ici pour que vous voyez. Je suis bien placée. J'emmène mon nœud le plus près possible du rebord pour pas que... On ne veut pas un nœud dans le milieu du fil. On veut un nœud au bord du fil. Vous emmenez votre nœud de ce façon-là et vous le serrez. Sans trop exagérer dans le serré. On ne veut pas qu'il disparaisse non plus. On veut un très petit nœud. Très simple. On ne tourne pas deux fois. Comment je vais procéder pour faire... Je vais continuer ici sur cette ligne-là puisque mon dessin veut que cette partie-là n'ait pas de mèchage. Lui, il y a un mèchage. Lui, il n'y en a pas. Lui, il y en a. Quand je vous dis ça, si je vous remonte le dessin ici qui est dans la pointe du coco ici, vous voyez ici, il n'a pas été mèché. Cette partie-là a été mèchée. Cette partie-là ne l'est pas. Il faut faire attention. Je descends mon dessin. Je recommence. Mèchée, non mèchée et mèchée. C'est ça. Il faut que je fasse attention par rapport à ce dessin-là. Dans le vôtre, tout est mèché au niveau des cerises et des feuilles et de la tige. Comment je vais procéder? Je vais piquer dans mon tissu et ressortir mon aiguille. Normalement, le point va commencer ici. Je suis droitière, donc je vais sur mon côté droit et je vais piquer mon aiguille juste ici. Pourquoi je pique pas au bord? Je vous explique ça tout de suite. Je vais commencer par piquer mon aiguille puisqu'on va insérer le nœud dans la partie à mècher. C'est la mèche qui va cacher mon nœud. Parce que les parties non mèchées, on ne veut pas voir aucun transfert de fil. On ne veut pas rien voir. Si vous regardez, mon aiguille est rentrée. Est-ce que je dois m'avancer un petit peu? Je vais essayer de m'avancer un petit peu pour que vous voyez peut-être un petit peu mieux. Mon aiguille est rentrée entre les deux tissus. C'est-à-dire que j'ai piqué beaucoup. Je m'en vais là. Je m'en vais dans cette section ici. Juste ici pour commencer ma broderie comme ça pour m'en aller vers là. J'ai rentré mon aiguille entre les deux tissus. Si je le retourne, mon aiguille ne traverse pas pas du tout mon tissu à l'arrière. Pas du tout. J'emmène mon aiguille à environ un millimètre du bord extérieur là où ma broderie devait commencer. Mon point avant devrait commencer. C'est-à-dire le bord extérieur c'est celui-ci et j'ai mon aiguille juste un millimètre environ avant. Pour celle qui a un millimètre c'est du chinois, je fais partie de ceux-là. si je prends ma règle je ne sais pas si je ne suis pas claire. Vous voyez ici j'ai un centimètre à un c'est un centimètre entre dans le un centimètre vous avez dix lignes dont la première ligne c'est un millimètre, deux millimètres, trois millimètres. C'est comme ça. Un millimètre équivaut à cette largeur-là. Un point avant normalement a environ deux millimètres. Environ. Là je vais piquer à un millimètre parce que je veux un demi-point avant. Je ressors mon aiguille environ un millimètre avant le début de la broderie. Je rentre sans trop tirer mon nœud entre mes deux tissus. Je glisse mon nœud je crois que mon petit nœud est où? Il est là. Je vais couper un petit peu mon fil parce qu'il est un petit peu trop long. Il faut faire attention pour ne pas avoir une extrémité trop longue non plus. Je glisse mon fil à l'intérieur et je n'emmène pas mon nœud je ne sais pas si vous voyez bien mais il est ici. Mon début de broderie est ici. Je n'emmène pas mon nœud au début de la broderie je le laisse là. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas qu'il finisse par soit ressortir et le mèchage va le cacher et va le bloquer en même temps. Par contre on va bloquer notre début de broderie en faisant je pourrais dire un point arrière mais ce n'est pas un point arrière c'est vraiment c'est que je vais aller vers l'avant ici au début de ma pièce et je m'en vais à l'autre juste un petit mon millimètre en question juste avant mon 2 millimètre dans ce cas ici et je vais ressortir mon aiguille tout simplement et j'ai bloqué mon fil il ne bouge plus maintenant je vais poursuivre j'espère que je suis claire je vais juste mettre mon dé à coude parce que pour pousser l'aiguille c'est beaucoup plus facile et je vais peut-être utiliser un autre petit objet tantôt vous verrez je ne sais pas si ma lumière est trop peut-être trop piquante pour faire mon point avant écoute je suis ressortie comme je disais le point avant c'est environ 2 millimètres plus ou moins 2 millimètres on garde la même régularité on fait plusieurs petits points de 2 millimètres l'espace autant que le point a environ 2 millimètres puis on passe quand on fait ça j'espère que c'est visible pour tout le monde quand on fait ça on regarde excusez c'est un petit peu stressant on regarde on fait plusieurs points en même temps et on s'assure qu'avec notre doigt en dessous je ne sais pas si vous le voyez mon doigt en dessous se retire quand je pique et se replace sous mon aiguille et m'aide à piquer à placer mon aiguille au bon endroit et là je rentre mon aiguille je peux pousser avec celle-là ici et pour la retirer puis je m'assure aussi que mon aiguille a bien traversé des deux côtés vous voyez la partie de mon aiguille autant en avant et ce que j'utilise que j'ai appris à utiliser je devrais plutôt dire ici excusez c'est un tir aiguille qu'on appelle c'est fait par la compagnie aussi Bahin malheureusement c'est très dispendieux on parle de coût d'à peu près 25 dollars on place la chose et j'attire l'aiguille ça m'évite au niveau pression des doigts de retirer c'est dur sur nos doigts sur tout ce qui concerne la partie qui est ici Monsieur Hubert Valéry entre autres utilise ce petit gadget là parce que lui c'est un boutisseur qui fait du bouti régulièrement et pour pas s'abîmer la main davantage il utilise beaucoup ce petit outil là fait que si vous voulez le voir un petit peu plus c'est un peu le principe de ça puis au bout ici il y a un petit trou en pesant dessus ça bloque voyons c'est la partie blanche en pesant dessus ça bloque mon aiguille et je peux la retirer c'est c'est vraiment lui lui l'utilise comme je vous dis il utilise beaucoup ce genre de technique là si vous me dites mon doigt aussi mon dé à coude est du mauvais doigt désolé mais j'ai besoin de mes trois doigts pour pouvoir tenir mon aiguille fait que mon dé à coude il faut qu'il s'en aille sur le quatrième doigt fait que je continue comme ça jusqu'au bout là ma ligne est peut-être un petit peu plus longue je vais aller un petit peu plus vite soyez désolé je parle un petit peu moins quand que je brode comme de raison ok j'ai l'impression que mon fil est sorti ici le brocage n'a pas été bien fait ok je continue avec ma pièce mon cerceau est très grand présentement c'est juste parce que je voulais vous montrer normalement j'aurais utilisé un cerceau beaucoup plus petit mais c'est juste afin de vous montrer la pièce au complet et je continue comme ça à faire mon point avant jusqu'à l'autre extrémité je veux aller au bout parce que je veux vous montrer comment je fais pour transférer mes points vont être un peu plus longs juste pour aller plus vite de toute façon je vous ai dit je vais retirer ce fil-là par la suite parce que je ne veux pas broder de couleur je veux broder je veux broder en blanc désolé l'important dans vos points avant c'est de garder la régularité entre l'espace et le point de broderie égale autant que possible partout 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 c'est ça qui est l'important on voit ici que j'ai fait des points plus longs juste pour aller plus vite j'ai pas complété on voit bien oui j'ai pas mon dernier point s'arrête ici j'ai pas complété mon point ici parce que ça va être lui ce point cette partie-là qui est dans le rebord ici c'est lui que je vais piquer entre les deux tissus comme je vais mècher cette partie ici un, deux oui c'est ça je vais mècher cette partie ici je peux transférer mon fil d'une ligne à l'autre entre les deux tissus puisque le mèchage va cacher ce transfert de fil là quand je transfère je transfère du bout mais je reviens à un millimètre du rebord pour faire mon blocage avant de repartir fait que je transfère mon fil en dessous de cette façon là et si vous voyez bien mon fil est transféré ici à la diagonale un petit peu pour éviter d'être sur le prochain point de point avant qui va être sur ma ligne ici et je vais revenir en arrière faire mon petit point de blocage arrière et je continue à faire mon piquage j'espère que je suis dans la caméra parce que je ne peux pas faire les deux gestes me regarder et broder en même temps c'est beaucoup me demander et je continue comme ça jusqu'au bout de ma ligne qui va s'arrêter ici dans ce cas là puis je vais reprendre probablement ici mais par contre je ne peux pas transférer à cause d'une pièce ici c'est compliqué des fois par contre je vais raccourcir mon fil juste pour vous montrer comment je fais l'arrêt comment je vais faire l'arrêt de ma pièce désolé encore une fois je suis le dernier point que je vais quand je sais que je suis rendue en bout de fil le dernier point que je vais exécuter je vais créer un petit nœud en faisant encore une fois la même technique de la loupe cette fois-ci je passe mon aiguille dedans puisqu'elle est enfilée et j'emmène ce petit nœud là à une certaine distance est-ce que mes mains mes mains vous nuisent un petit peu je vais retirer ça ici j'emmène mon petit nœud à une distance j'ai excusez j'emmène mon petit nœud à une distance plus loin parce qu'on veut que notre nœud se retrouve dans le tissu ici et non au bord fait que j'emmène mon nœud là je le serre j'ai désenfilé mon aiguille et mon dernier point ne traversera pas mon tissu au complet il va prendre que la même longueur de point par contre il va prendre qu'une pièce il va s'enfiler j'ai les deux tissus des fois à promener l'aiguille on voit mais là je vois que d'après moi j'ai traversé pas sur l'envers mais sur le dessus je crois que j'ai traversé dans mon tissu je vais faire attendre je vais reprendre mon aiguillé et voilà là je suis à la bonne place et j'emmène mon aiguille le plus loin possible pour aller apporter mon nœud dedans dedans cette partie-là j'emmène mon aiguille le plus loin possible je rentre le nœud tranquillement et mon nœud est placé vous le voyez bien mon nœud est ici et rendu là je coupe mon tissu tout simplement mon tissu pas mon tissu mais mon fil tout simplement puis s'il ressort un petit peu vous pouvez utiliser votre aiguille puis replacer votre fil dedans le tissu s'en fout il n'y a pas aucun problème c'est comme ça qu'on fait un point avant début fin et ainsi de suite maintenant je vais passer à l'autre étape qui est le mèchage qui est le mystère pour beaucoup de gens j'ai commencé ici un petit peu mon mèchage comme vous pouvez voir mon point avant vous voyez mes petits nœuds sont là dans ma pièce on les voit très bien où sont mes petits nœuds j'ai commencé mon mèchage et là je vais vous montrer deux techniques je vais placer mon sacreau par contre je suis sur l'envers ou sur l'endroit non excusez il faut que je regarde ma pièce le message ça fait mon dessin il est sur le côté de l'endroit donc mon message mon mèchage excusez se fait sur l'envers de la pièce et non sur l'endroit de la pièce fait que donc je vais placer au-dessus de mon cerceau l'envers de la pièce quand vous étiez quand vous placez votre je ne sais pas si vous m'avez vu faire je vais recorrer non vous placez votre dessus et vous tirez toujours dans les angles sur le d'un bout à l'autre et non en diagonale il faut garder toujours votre comment dire sur votre doigt-fil vous tirez sur le côté du doigt-fil soit de la trame et de la chaîne et non en angle de cette façon-là ici on ne tire pas en angle votre tissu va être déformé vous placez de la façon que vous voulez vous n'avez plus besoin de votre délacou vous n'avez plus besoin de tout ça qu'est-ce qu'il y a de la mèche je vais prendre ma petite aiguille ici non je vais prendre l'aiguille up trapunto pour vous montrer ce que je vous disais tantôt je vais prendre ma mèche bien moi dans mon cas moi j'ai acheté de la mèche aboutie c'est du coton comme de raison c'est le numéro 8 dans ce cas ici il y a une autre marque qui appelle du Fanti je pense si je me souviens bien c'est Raoul Vena qui est le 20 il est en 50 grammes au lieu de 100 grammes l'important de la mèche si je prends une mèche en tant que telle elle contient dans ce cas ici 4 brins je sépare les brins j'ai 4 brins donc M. Hubert Valéry appelle ça des taurons un brin pour lui c'est un tauron si vous entendez le terme de tauron c'est un brin d'une mèche d'une mèche il y en a 4 en général comment savoir combien de de mèches que vous allez rentrer pour remplir la largeur il est conseillé que un brin égale un millimètre ça veut dire que si vous avez si vous prenez votre pièce ici et que vous mesurez par exemple ma cerise ici qui mesure 2.7 environ millimètre si je me mets au centre comme il faut 2.8 ouais 8 m'en reste 2 2.8 millimètre donc ça veut donc dire si j'ai 2.8 j'ai 10 j'ai 20 et j'ai 8 ça veut dire 28 brins de mèche à rentrer dans mon chasse comme j'en ai déjà 4 donc je vais travailler en nombre de 4 qui va aller 4 8 parce que là on en rentre 2 à la fois donc j'ai 8 et j'avais comblé plus ou moins 28 peut-être même 30 ça dépend vraiment de quelle apparence que ça l'a la mèche en tant que telle s'enfile bien dans la grosse aiguille à trapunto qui est fournie par John James la mèche rentrerait bien dedans celle-là sans aucun problème je vous rappelle qu'on travaille toujours sur l'envers du tissu comme l'aiguille elle est grosse puis la pointe l'aiguille elle est grosse la pointe elle est ronde il est difficile de de transpercer le tissu ce que j'utilisais dans le kit c'est l'autre aiguille ici qui est plus pointue un petit peu j'agrandissais quelque peu mon tissu le mèchage se fait entre autres entre les deux pièces de tissu j'agrandissais quelque peu mon tissu en m'assurant de ne pas traverser ce côté endroit fait que mon trou ici en étant un petit peu plus grand j'avais moins de difficulté à rentrer mon aiguille comme vous voyez ça a bien été et je me rends à l'autre extrémité du cercle en tant que tête c'est à dire j'ai commencé au bord du point avant et je vais repiquer sur l'autre côté du point avant le plus près possible la façon que je l'explique dans le document c'est que cette mèche là je l'insère je la ressors et comme je ne veux pas de perte de fil parce que si je coupe ça là je vais avoir toute cette perte là je qu'est-ce que moi je faisais qui peut être fait c'est que je retire ce brin là jusqu'à l'extrémité au bord sans tout le retirer je ramène celui là le plus près possible ici on essaye de ne pas twister quoi que ce soit en tant que tel et je prends mes ciseaux qui ont une courbe dedans je ne sais pas si vous pouvez le voir par rapport à l'autre ciseau de brodeuse qu'on a normalement qui sont droits celle-là a une courbe pourquoi j'utilise la courbe c'est que j'ai tendance à aller couper un peu plus loin sur ma lame et ma pointe coupe la pointe de mon ciseau va couper mon tissu j'ai ce gros défaut là il faut faire attention c'est pour ça que j'utilise je ris parce que ça m'est arrivé en ayant la courbe ici ça évite que ma pointe touche à mon tissu je coupe le plus près possible de mon tissu c'est la seule perte que j'ai eue si vous l'avez vu c'est avec la partie de mon aiguille et je recoupe l'autre côté la même chose moi j'utilise l'aiguille pour rentrer mes brins vous n'êtes pas obligés de les faire un par un vous pouvez les faire et on ne pousse pas le brin au complet parce que vous voyez ici j'ai coupé peut-être un peu trop court regardez il a rentré à l'intérieur on voit bien qu'il a rentré à l'intérieur comme vous pouvez utiliser le fameux cure-dent je ne le vois pas mon cure-dent a disparu pas grave vous pouvez utiliser aussi le cure-dent pour pouvoir rentrer votre mèche là vous voyez on voit très bien je suis contente qu'on le voit bien ça explique bien ma mèche ne s'est pas rendue jusqu'au bout parce que j'ai coupé trop court probablement ou quoi que ce soit ça a créé ce genre de choses là vous essayez de replacer votre tissu autant que possible mais comme on a fait un gros trou comme vous pouvez voir ça laisse des traces même au lavage fait qu'à éviter ce genre de choses là autant que possible sinon bien vous utilisez ce que vous avez fait que donc si vous utilisez une mèche plus courte qui est par contre le fil le fil de mèchage ne rentrera pas dedans vous allez être obligé d'utiliser un lasso ce que je vais vous expliquer par la suite comment utiliser un lasso pour faire du mèchage c'est que vous allez utiliser un bout de fil de votre fil à coulter vous allez vous en couper une certaine une petite longueur que vous allez vous faire un genre de lasso avec vous allez le plier en deux et la partie ronde de ce fameux fil là ou les deux parties de l'extrémité c'est votre choix vous allez l'enfiler simplement dans votre aiguille ici et la mèche va rentrer dans cette section là je ne sais pas si je peux être plus clair que ça de cette façon comme je vous ai dit le fil on n'a pas besoin vraiment d'une grande aiguille pour une petite surface assurément on peut utiliser une plus petite surface sans problème et là mon aiguille en étant plus petite elle va perforer je vais aller plus loin pour que vous voyez la différence elle va probablement perforer un petit peu plus facilement c'est la première fois que je l'utilise parce que j'utilisais un aiguille plus pointu avant ça a l'air qu'une autre donc je vais piquer ici agrandir mon trou un petit peu et je vais traverser l'autre côté et à ce moment là je traverse je rentre mon mèchage dedans qui assurément va être plus difficile à rentrer puisque le trou est plus petit mais ça en le travaillant on réussit on l'emmène jusqu'à l'extrémité sans le faire ressortir donc je vais avoir excusez ma lumière je l'accroche je vais avoir qu'une extrémité à couper et je peux retirer tout simplement mon lasso et je n'ai qu'une extrémité à rentrer le mèchage dedans la pièce donc je n'ai qu'un trou et j'ai moins beaucoup moins abîmé ma pièce de tissu qu'avec la grosse aiguille à trapunto comme je vous ai dit tantôt j'aime beaucoup travailler aussi avec cette aiguille-là qui est numéro 26 si vous pouvez voir la différence si je retire la lumière vous allez peut-être voir un petit peu plus la différence oui qui est beaucoup plus petite elle endommage encore moins que ces deux aiguilles-là le tissu si je retourne ma pièce ici on voit bien comment j'ai rentré mon mèchage et je n'ai quasiment pas sur le côté envers regardez on ne voit pratiquement pas de trou de ce côté-là à comparativement de la grosse aiguille mon Dieu je suis un petit peu trop haute je m'excuse je reprends on ne voit pratiquement pas de trou sur le côté que j'ai utilisé vraiment l'aiguille numéro 26 allongée on ne voit pratiquement pas de trou par contre en ayant utilisé l'aiguille atrapunto puis l'aiguille à frivolité qui est beaucoup moins grosse j'ai quand même des trous qui ont resté apparents au niveau de mon tissu c'est acceptable plusieurs livres d'informations vont utiliser beaucoup beaucoup cette aiguille-là et le résultat donne vraiment si je prends mes fraises que j'ai utilisé des cuillères à trapunto si je regarde ma pièce à l'envers vous voyez à certains endroits où mon aiguille a traversé et le lavage a beaucoup amélioré parce que il ne veut pas qu'il y ait un rétrécissement c'est du rétrécissement c'est du coton c'est l'apparence que ça donne sur ce je suis désolée pour la clochette de la porte il y a quelqu'un qui est venu sonner tantôt mais je n'ai pas de contrôle sur les voisins j'espère avoir répondu aux nombreuses questions et demandes qui m'ont été posées sur ce je vous dis bonne broderie bon bouti prenez soin de vous et à la prochaine merci